mesdames mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir selon la zone géographique que vous habitez Bande konabiso babolingo ici tv du peuple rd congo voilà le lo toko lo bela combien de sujets quatre sujets toko lo bela quatre sujets c'est-à-dire sujets yalibosu toko lakissabino mitou yabatu yabazali indexé par rapport mapping donc là moi commentaire toko tanga concernant rapport mapping wana voila mais la introduction toko lakissabino stran yashika desaki toko bota la voilà trawana et komakilobi mwene ditu baba kyungu donc président du conseil d'administration ya société nationale du chemin de fer sncc donc azan akati donc azan akati ya trawana ponoko testé yango voila après sujets yalibosu et donc toko lo bela makamu ya signature ya coopération chine rdc chine rdc avec la ministre des affaires étrangères madame ntumba nzeza et l'ambassadeur ou le diplomate chinois donc ensuite toko lo bela nikamu ya lambermende royo soit akoti na union sacré soit a yipo na kokota mais a confirmé nantez azali copa sa pa condition a yipo na kasi c'est très grave pour la union sacré bas condition exalité 1 voilà l'ikam yasuka et zali l'ikam boyé sali buzz la réseaux sociaux donc l'ikam boyar 12 millions de dollars au bureau d'âge et senghi pour la session extraordinaire du parlement de la chambre basse mais d'où alipé la information aux ceux et zali coyeb sabie souhaité na epok yamabounda bango basala ki ko bimisa 19 millions pour la session bon session normalement parlementaire et durak a trois mois mais session extraordinaire yango et zali coyeb sabie souhaité 30 jours ce qui fait qu'à l'époque que toyokaki toyokaka plutôt la session extraordinaire kaboondakabound donc y est à l'an qui était baguina ki ba bimisa 7 millions pour la session extraordinaire wana et pesa mbutumbutu mais bon voilà les sujets regardez bachi mon édite ou bachi new express diama beton dans le cadre du programme de son excellence félix antoine chiseké di chilombo président de la république et chef de l'état relatif au redressement et à la modernisation de la société nationale de chemin de fer du congo un nouveau train au confort vip opérateurs économiques touristes vous qui aimez voyager dans de très bonnes conditions sans fatigue sans encombrement pour vos voyages d'affaires bachi monedit ou bachi new express diama beton dans le cadre du programme de son excellence félix antoine chiseké di chilombo président de la république et chef de l'état relatif au redressement et à la modernisation de la société nationale de chemin de fer du congo un nouveau train au confort vip opérateurs économiques touristes vous qui aimez voyager dans de très bonnes conditions sans fatigue sans encombrement pour nouveau voyage d'affaires voilà ces têtes là sont des têtes qui sont indexées par le rapport mapping roger lomba l'est déjà arrêté le suivant c'est lui là ça va se re prend revoir il sera arrêté le dernier un des TOA et demain je vous remercie de ces têtes là il sera arrêté Vital Camere, complice, il donnait des armes, il fournissait des armes, Kengo Adondo, complice, Président du CD Ilunga, Calambo, je ne dis rien, regardez vous-même, la permanente télémilitaire, donc c'est les 10 ans, les lots, décidés grâce, je pense, à l'éveil du docteur Mokwege, donc qui sait beaucoup, il lui serait là-dessus, en réclamant, en criant, tout, dans ses interventions, que voilà, rapport mapping, on est, à quoi qu'il cause à l'accomplice, pourquoi, bah, t'y a qu'il y a un mot, n'a qu'il y a un tiroir, qu'on est à New York, jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent rien savoir sur le rapport mapping. Aujourd'hui, avec l'arrestation de Roger Lumballa, nous pensons qu'il y a d'autres, d'autres mandats d'arrêt, un peu secret, dans le secret, parce qu'ils sont au nombre de 400. Roger Lumballa, apparemment, ne savait pas qu'il allait être arrêté, donc il a été surpris dans une rue, d'après les informations, donc, bah, mandat, mon sou, sous les 399 qui restent, donc, bah, Zali, et, bah, Zali inquiété, hein, donc, bah, mandat d'Aren Abangwe, Zali, parce qu'ils sont cités dans le rapport mapping, et, l'instance qui a arrêté, Roger Lumballa, c'est basé sur le rapport mapping de l'ONU, donc, voilà, ils sont en République démocratique du Congo, donc, donc, à l'initiété, ils seront inquiétés, que ce soit au Congo, que ce soit à l'extérieur, et puis, en plus, à l'extérieur, ceux qui vont voyager, ce sera encore plus dangereux, donc, c'est publié par Mediapart, Mediapart, c'est Zali, Yandeko, Freddy Moulongo, Freddy Moulongo, comme c'est mentionné là-dessus, c'est un journaliste congolais, vivant à Paris, défenseur de la liberté d'expression, fondateur de Réveil FM international, créé en 1999 à Kinshasa. Réveil FM est devenu international, donc, Réveil FM international, depuis 2007 à Paris. Donc, voilà, pour Freddy Moulongo qui nous donne ses informations à partir de son blog, c'est blog.mediapart.fr. Voilà. Eh bien, nous allons lire. Nous allons lire, et en plus de ça, nous allons vous montrer quelques visages, où je pense que nous vous avons déjà montré les visages de quelques-uns qui sont concernés, avant de faire la lecture. Eh bien, c'est pareil, qu'on le fasse avant ou après. Voilà. RDC. Les 400 criminels cités dans le rapport mapping de l'ONU. Donc, ils sont là, les 400. Bon, on va lire quelques noms, mais on ne saura pas lire tous les 400 noms. Ce sera qu'on ne saura pas lire tous les 500 noms. Donc, voilà. Mais voilà, il ne faut pas lire tous les 500 noms. Parce que, bah, quoi qu'il y a, quoi qu'il y a quelque part, bah, il y a des 500 noms. Donc, il y a des 500 noms. Donc, il y a des 500 noms. Il y a des 500 noms. Il y a des 500 noms. Ça fait 10 ans. 10 ans jusqu'en 2020. En 2021, en octobre, ça fait 11 ans. Le rapport mapping est un document fondateur de la lutte contre l'ambulance. Unité en République démocratique du Congo. Il braque ses projecteurs sur les exactions commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, mettant en cause jusqu'au plus haut responsable politique et militaire de la région des Grands Lacs. Voilà. Mapping. Donc, cartographie, hein, de ces crimes-là. Map. Map, ça veut dire la carte. Donc, du verbe to map, ben, cartographie, mapping, le girondif, un rapport qui est mapping, qui a cartographié les endroits, les lieux, les personnes qui ont commis ces crimes-là. Voilà. Voilà. Avec détail. Donc, un rapport mapping, c'est un rapport détaillé. Géolocalisé également. Voilà. Qu'est-ce qu'on me met là-bas ? Encore, il y en a déjà vu, ça. Voilà. Voilà. Les Congolais qui manifestent. Maloubi. Débout. Piroir à l'avènement de Félix Tshisekedi. Voici la liste de 400 présumers gênoncidaires et criminels de guerre cités dans le rapport mapping de l'ONU du 1er octobre 2010. Ah oui, il y a une liste. Nous allons nous étonner. Alors, en numéro 1, il y a Abdul Karim, Libanais, vente et trafic d'armes, complicité du génocide et crime de guerre. 2. Abouro, colonel, crime de guerre et crime contre l'humanité. 3. Aquanduanabo Jovia, madame Museveni, complice crime de guerre et crime économique. Le numéro 4 s'appelle Alleluia Bouyoya. C'est étonnant, comme l'ancien président du Burundi. Alors, génocide et autres au Congo. 5. Alonga Boni Benjamin, phase du MLC dans le Fardecé. Ensuite, au PNC, inspecteur général adjoint, crime de guerre et autres crimes. 6. Amici Kumba Gabriel, général Tangofort. Vous voyez ? Amici Kumba Gabriel, général Tangofort, phase. Il était précédemment dans le RACD. Ensuite, dans le Fardecé, crime de guerre et autres crimes. Ensuite, il est passé au RACD. Il est redevenu Fardecé. Crime de guerre et autres crimes. Un complice des Rwandais en Colabo. Amoli Claude, commandant Afdel RCD, Génocide et autres crimes. Aziz Nassour, sponsor trafic vente armes. Donc, armée patriotique rwandaise. Ensuite, Afdel RCD, paix perdée. Jusqu'au paix perdée. Génocide, etc. Bout, Victor, un Russe, trafic et vente d'armes. Au Rwandais, au CNDP, au RCD, à l'UDPF, complice de génocide et crimes contre l'humanité. Bouguera Deogracias, alias Kumba. Boudjela Malika Major, Rwandais. Buki à Pierre, président du Burundi. Aïe, 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 aïe. Agression, génocide, crime de guerre et contre l'humanité. Toujours contre le Congo. Oh, Seigneur mon Dieu. Biamungou Bernard, colonel, directeur, adjoint, action sociale, génocide et crime. Kabanga Babadi, idéologue, sponsor MLC, complicité, crime de guerre et autres. Kabanga Babadi. Ah oui, ça c'est en Chilouba. DMLC. Sponsor DMLC. Kabila Laurent Désiré. PRP. AFDL. FAC. Commandant suprême, complicité de génocide et crime de guerre. Bon, c'est les rapports mapping. Mais il est décédé. Bah, l'action contre lui se sera éteint. De la mort. He he he. Karé Gueya. Patrick. Karinzi Varkis, Karensi Samuel, Rwande Kasangalambengu ZBD, Colonel Rwandais, APR, FDL, RCD, FARDEC, secrétaire général aux anciens combattants. Ah mon dieu! Il devient secrétaire général dans une entreprise ici chez nous. Secrétaire général aux anciens combattants, oui au ministère peut-être. Kasangati Kinyalolo, idéologue, Rwandais. Kasereka Franck, commandant armé patriotique rwandaise. Massacre de Moinga, crime de guerre. La concubine de Ntamboemoua Banozali qui s'appelle Kasereka. Donc Tammboemoua Banozali, c'est un alias. Donc c'est lui qui a donné le nom à sa fille, le nom Kasereka. Donc on voit ici Kasereka, c'est un nom rwandais parce que ce Franck Kasereka a servi comme commandant dans l'armée patriotique rwandaise. Puis au RCD, puis au SNDP, puis au FARDEC. Kasonga Moujang, RCD, crime. Kasabaroa Fred, capitaine, rwandais. Kasabedunansien, rwandais. Kasangla Eric, major armé patriotique rwandaise. Kasangla Germain, CPI, seigneur de guerre, IPC FARDEC. Kasangla Germain a déjà été, il est passé par la cour pénale internationale. Kasangla Tchiza, lieutenant-colonel rwandais. Kasunga, moins que Augustin, pillage, sponsor, complicité, crime de guerre et économique. Il est décédé déjà. Kasangla Germain, colonel rwandais. Kasangla Germain, général APR. Kasangla Tchiza, Kasangla Tchiza, rwandais. Kasangla Charles, rwandais. Ne suivez pas le nom. Kasangla Niamouas, Fostin, commandant-chef des opérations, armé patriotique rwandais. Un génocide. Kasika, immobile lieutenant APR. Nabiola Prosper, général des phases. Naka Baka Baudon, colonel rwandais. Nassibu Bilali Charles, rwandais. Ndahi Roudani, rwandais. Dahi Roudani, rwandais. Ndahi Roudani . vous voyez comment ils prennent les noms ? Darihoho, non. Darihoho, Rania, Zahir, colonel. A.P.R.S.N.D.P., ensuite Fardessé. Kiméa de Sud, qui vous l'oulim, la génocide. Databaye Alexis. Ha, on dirait que peut-être 80% des Fardessé qui sont aux Français des Rwandais. Tout ça depuis que j'ai commencé, bon, sur presque 300 noms déjà, peut-être qu'il y a 250 noms Rwandais, des noms Rwandais. Daikenguraki, Jean Bosco, Burundi. Dindiri Mana, général. A.P.R. Diaboucheur Ribert. Il est l'Hindou. Dindiri Saint-Ziqa, colonel Rwandais. Un Gabonais Apatric. A.P.R. Nguinda... 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 Roger Lumballa, voilà, chers compatriotes, nous avons mis du temps, mais c'était nécessaire que nous publions tous ces noms. Oui, il était important qu'on publie tous ces noms. Voilà. Debout, rapport mapping. Voilà, ça, nous allons soutenir l'arrestation de tous ces Rwandais qui ont commis des crimes au Congo. Et un cri d'alarme au commandant suprême de l'armée. Vous avez suivi tous ces noms que je suis en train de lire. J'imagine que sur les 338 noms qui sont là que j'ai lus, en tout cas, sans mentir, 300, c'est 338? Non, il y a 300, 300 noms rwandais et 38 Congolais. Voilà, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Voilà, chers compatriotes. Mesmoiselles, messieurs, bonjour. M'bo-ten-a-bino-banso, ba-y-mbo-ka. Voilà. Parmi nos sujets, nous allons parler aussi de la Chine. Politico.cd nous a fait parvenir cette information par une notification, comme d'habitude. La RDC signe un mémorandum d'entente avec la Chine. Voilà. Ça, c'est très important. C'est très important dans ce sens que Balobaki, Balobaki, Kabila, Atheka, Bakari, Minier, Ebelé et Papa Chinois. Mais il faut retenir que Kabila avait traité avec des individus. Des individus chinois. Pas avec l'État chinois. Voilà. Aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Donc, avec le tibétan, la totalité d'État à État. Résultat, il a annoncé qu'il a annulé Nyangoya 180 millions de dollars américains. En fait, 180 millions de dollars Ezali Péza Nyangote. Donc, Ezali va interrer sur des transactions qu'ils ont eues en République démocratique du Congo. Balobaki, allez, on renonce à ça. Et par contre, nous allons vous aider encore avec 100 millions de dollars américains pour votre adhésion. pour la présidence de l'Union africaine. Bande Kouaiaia. Oui, à Tchilouba, on crie comme ça. Bande Kouaiaia. Bon, il faut retenir que quelque part, je suis le bafon, mais bon, je n'ai pas négligé les autres langues. Ça veut dire que je suis un vrai citoyen congolais. donc, je ne me débrouille dans les quatre langues et même dans des langues qui sont considérées comme des dialectes. Mais moi, en tant que linguiste, parce que, bon, dans mes études de philosophie, j'ai appris la linguistique. Il n'y a pas de dialecte. Il y a seulement des langues. parce qu'il y a des langues en Europe qui sont parlées par juste 5 millions d'habitants comme au Danemark, le Danois. On appelle ça langue et en Afrique où il y a des langues qui sont parlées par près de 10 millions d'habitants comme le Kiloubacat. Vous n'allez pas appeler le Kiloubacat que c'est un dialecte. Le dialecte, c'est un mot péjoratif. Alors, nous, en Négoci, qu'on dit langue, les langues parlées au Congo, pas les dialectes parlées au Congo. Ouais, les 4 sont les langues nationales. Kiloubacat, Kekongo, Lingala et le Soyez. Voilà. Chers compatriots, on continue alors notre lecture qu'on va dire avec fierté. Bon, on me fait des remarques que je parle beaucoup plus français, mais vous allez retenir que qu'il y a un site qui propose mes vidéos à des francophones comme des français, des canadiens. Bon, on leur fait entendre ça et moyennant payement. S'ils regardent ma vidéo du Nord, par exemple, on leur propose 2 euros ou 3 euros. je ne cache pas ça, c'est légal. Mais si je parle tout le temps le Lingala, ils n'entendront pas. Ils ont besoin aussi de savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. Voilà, chers compatriotes. Et voilà, on continue la lecture, mais de temps en temps on parlait le Lingala et ça me prend très peu de minutes, mais je parle beaucoup plus le français. Voilà, vous savez aussi que les langues dépendent aussi de leur maîtrise et de leur usage quotidien. Donc, quand vous passez beaucoup de temps à utiliser une langue, bon, vous la maîtrisez beaucoup plus qu'une autre. Donc, nous parlons plusieurs langues, mais on les parle à des niveaux différents. Voilà. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumban Zéza et le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Guillon, ont signé ce mercredi 6 janvier 2021 à Kinshasa un mémorandum d'entendre sur la coopération dans le cadre de la ceinture économique de la route de la soie et de l'initiative de la route maritime de la soie du 28e siècle. D'après la cellule de communication des Affaires étrangères congolaises, l'objectif de ce mémorandum consiste à renforcer les liens de coopération, de promotion de la connectivité régionale et ce, en établissant conjointement un cadre de coopération économique qui se veut ouvert, inclusif, équilibré et bénéfique dans le but de maintenir la paix et le développement. En outre, la RDC et la Chine conviennent de coopérer dans les domaines politiques, commercial, financiers et créer une connectivité entre les peuples. Donc, ceux qui nous avaient informés, qui spéculaient en disant que Fati aura des problèmes avec les Chinois et les Russes, bon, doivent se mettre le doigt dans l'œil. Voilà. C'est terminé. En d'autres termes, ça veut dire que la Chine a tourné le dos à Joseph Kabila. Vous voyez. Donc, à cet effet, Marine Tumbanzéza a réitéré la volonté de la RDC de poursuivre le dialogue et le partenariat avec la République populaire de Chine. Pour consolider les relations existantes, la chef de la diplomatie congolaise a souligné qu'il est indispensable de renforcer le dialogue entre les deux pays afin d'identifier les projets et les opportunités d'investissement. Elle a cité les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, de l'éducation, de l'électricité, des infrastructures et de communication, de l'industrie numérique contenue dans le programme du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. La RDC est favorable à la coopération sud-sud. Comment ? Favorable à la coopération sud-sud basée sur le principe gagnant-gagnant. A souligner en substance Marine Tombanzésa. Sud-sud, c'est pas nord-sud ou parce que si elle dit nord-sud, le nord, c'est l'occident, européen, mais je ne sais pas. Ok. Mais bon, moi, je comprends ici la coopération Chine-RDC. La diplomate congolaise a, dans le cadre de la réciprocité et le respect des lois, fait savoir que la RDC garantit la protection des citoyens chinois et leurs activités en RDC et attend que le gouvernement chinois applique le même traitement amical pour ses ressortissants oeuvrants en Chine. Ah oui, parce que de temps en temps nous avons appris que des chinois maltraitaient les noirs, y compris les congolais. Nous avons appris ça. Aussi, la ministre congolaise a sollicité l'appui de la Chine pour soutenir le départ progressif et responsable de la mission de maintien de la paix, la MONUSCO, et aussi la levée de l'embargo sur les armes imposées par le Conseil de sécurité de l'ONU contre la RDC. Ouais. Donc, vous savez que la Chine, elle est très importante à l'ONU. La Chine possède les droits de veto. Donc, l'information nous est parvenue par Hervé Petro de politico.cd. la coopération chino-congolaise. Voilà. Marine Tomba, une Zéza, satisfaite avec un gros sourire. et le diplomate chinois optimiste. Voilà, chers compatriotes. On passe au média suivant. Ah, chers compatriotes, nous passons à un autre sujet. Donc, ce sujet-là concerne l'embarment des chers compatriotes. Alors, nous allons le lire ensemble. Alors, où se trouve ce sujet? Permettez, je vais le trouver tout de suite. Ne vous en faites pas. Je vais retrouver ce sujet-là. Il est où? Il est où? Il est... Ce sujet-là, il est par là. Alors, comment je fais? Oh là là. Non. Oh là là, comment on fait? Non, c'est pas là. Ah bien, on y va d'une autre façon. Voilà. Voilà. C'est plus facile comme ça. Voilà. RDC, avant son adhésion à l'union, à l'union sacrée, mène des vœux obtenir l'assurance de Tisekedi pour la sécurité de Kabila. Voici ses préalables. Voilà. Chers compatriotes, nous avons toujours dit que... Non, nous n'avons pas toujours dit. La majorité des Congolais, quand nous lisons sur les médias sociaux, quand nous les entendons, la majorité des Congolais disent que l'union sacrée ne devrait pas, ne doit pas même être une blanchisserie. Bon, blanchisserie, c'est qu'à pas sur l'Arabi-Lamba. Donc, ce n'est pas un endroit où l'on doit venir pour laver ce linge sale. on dit que le linge sale se lave en famille, mais il y a des exceptions. Il y a des abis, vous avez beau laver, c'est complètement abîmé, ça ne ça ne devient pas propre. Donc, nous, à TV du peuple RD Congo, nous ne sommes pas d'accord avec les conditions posées par l'embermenté. Il veut la sécurité de Joseph Kabila, il ne veut pas de poursuite pour les membres du FCC, mais la justice, elle est indépendante. Eh bien, et l'embermenté lui-même, il est indexé par le... il est indexé par le rapport mapping. Voilà, j'avais oublié, j'avais oublié le nom, le rapport mapping. Voilà. Eh bien, on va lire. Qu'est-ce qu'il dit? Le chef de l'État, Félix Antoine Tisséguedi-Tilombo, a reçu mercredi 6 janvier le dernier porte-parole du gouvernement de Joseph Kabila et cadre du Front commun pour le Congo FCC. Lambert Médé Omalanga. Les deux personnalités ont échangé pendant près d'une heure lors de cette audience sollicité et obtenu auprès du chef de l'État selon la presse présidentielle. Yawana, Kendagina, un dossier belé, belé, pour apès à ma condition. Mais, l'Union sacrée n'a pas besoin de conditions. Olingue, Ocoti, donc, au boyau, au lundi, Kabila, Boke, Koko, Fabi, Nonyon, se place, Bosali. Après la remise de son cahier de charge, l'anbermédé a promis de faire part à son parti qui décidera de la ligne à suivre par rapport aux enjeux de l'homme. Toyokagi, Kabila, l'anbermédé, au quotidien, sacré, Zoka, Zala, qui, n'a pas condition Yamakashi. Donc, suivez, chers compatriotes, à en croire nos confrées de Jeune Afrique. Ce casique conditionne l'adhésion à l'Union sacrée de son regroupement politique CCU est allié par quelques préalables, notamment Union sacrée à une coalition politique. Pas de chasse aux sorcières contre les membres du FCC. Mais qui va décider de la chasse ou non aux sorcières? Ce n'est pas le président de la République qui ne se mêle pas de la justice. La justice, elle est indépendante, M. Lambert Mende. Quelles conditions encore? Assurance de Tisekedi pour la sécurité de Kabila. Obtention des postes dans le prochain positionnement. Assemblée nationale, gouvernement et entreprises publiques. chers compatriotes, est-ce qu'il est parti faire du théâtre à la présidence ou à l'union africaine ou bien qu'est-ce qu'il est parti faire de la part? Il est venu se moquer du peuple ou quoi? J'ai entendu le président de la ZADO, l'association des défenses et des droits de l'homme, Jean-Claude Katendé. Bon, je n'ai pas entendu, j'ai lu parce qu'il publie beaucoup sur Facebook. Il le faisait de temps en temps sur YouTube mais de plus en temps. Bon, voilà. À l'hobie, il demande au président de la République de ne pas composer son gouvernement avec des personnalités citées dans le rapport Mapping. Lambert Mende est cité dans le rapport Mapping. Joseph Kabila est cité dans le rapport Mapping. Et puis, il y a d'autres personnalités que nous vous avons montré tout à l'heure. Et nous, le peuple congolais, nous n'accepterons jamais que les mauvais membres du FCC connus pour leurs méfaits dans le passé, ceux qui ont participé au détournement des fonds, ceux qui ont participé à la corruption, qu'ils participent au prochain gouvernement. De toutes les façons, les couleurs se sont déjà annoncées que le prochain gouvernement ne sera pas budgetivore, qu'il sera réduit peut-être à 24 membres. Nous ne voulons pas parce que le président a dit que vous venez à l'Union Sacrée pour servir le peuple. Donc, vous allez vous contenter de vos salaires ou émoluments comme on les appelle. Et après, quand vous irez dans les vacances parlementaires, on vous donnera un petit budget. Et le budget ne servira pas à votre poche, il servira à vos déplacements, à aller contacter votre base et à demander les désidératas de votre base. Et ensuite, vous devez réaliser vous aussi un projet dans votre base comme certains le font déjà. Comme du genre d'École et des airs ou ceux qui construisent des hôpitaux ou des dispensaires ou quelques oeuvres sociales dans dans vos circonscriptions électorales. Voilà, vous allez vous contenter de cela. Et cette fois-ci, le salaire qui vous sera imposé, vous allez l'accepter. Alors, avec le FCC, vous étiez aux affaires, vous faisiez du business. Vous n'étiez pas là pour le peuple, vous étiez là pour vos ventres et l'individu Joseph Kabila. Sa soeur ou sa tante, ils ne sont pas de jumeaux, ils sont nés dans des entrants différents. Et puis, Zoé Kabila, on ne sait pas d'où il vient. Voilà, chers compatriotes, vous étiez là pour des individus et pour vos ventres. Voilà, c'est terminé, c'est terminé. excusez-moi, je vais dire à l'embermende qu'il s'en aille au diable avec ses conditions. Je suis en colère, il n'y a pas de condition que l'embermende peut poser. Ou soit il vient à l'Union Sacrée et il s'assume, il vient pour servir le peuple, pas pour avoir un poste, pas pour avoir des postes ni dans le gouvernement, ni à l'Assemblée. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Voilà, chers compatriotes, nous passons maintenant à une information qui nous vient de cette course, sur cette pointe CD. Il s'agit du nouveau bureau d'âge du Parlement. Donc, il paraît qu'ils ont fait une demande de 12 millions de dollars pour la session extraordinaire. Une session extraordinaire. ça dure 30 jours. Donc, nous allons lire ça ensemble parce que ça fait le buzz. Ça fait le buzz dans les réseaux sociaux et puis on en parle beaucoup. En ce moment, ils sont attaqués de toutes parts et surtout par le FCC. Voilà. On va lire ça ensemble. C'est ça l'information. 12 millions de dollars pour la session extraordinaire. Voilà. Odep appelle l'IGF et la Cour des comptes à vérifier si ce montant correspond aux besoins réels. c'est 7 sur 7 points CD qui nous fait parvenir cette information. Voilà. Le bureau d'âge il est là. Donc, lui, c'est l'honorable président Mboso Mkodia Mponga avec son jeune collègue du bureau d'âge le plus âgé et le moins âgé. Donc, le budget de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale est chiffré à 12 millions de dollars. Ouais. Voilà. Oh là là. On n'a pas tout. Ils nous disent de cliquer pour lire la suite. Eh bien, on va essayer. Voilà. Nous faisons monter le curseur. Le curseur. On se trouve cette information. Ils ont mis ça trop loin. Voilà. C'est là. Bon, chers compatriotes, vous ne verrez pas tout le texte, mais soyez sûr et certain que je vais tout lire pour vous, chers compatriotes. Bon. je vais d'abord nous lire et puis après nous allons essayer de faire un commentaire. Le budget de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale est chiffré à 12 millions de dollars. Réagissant à ce sujet, le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique au DEP le professeur Florimon Mouteba Tchitingue invite l'Inspection Générale des Finances IGF en cycle et la Cour des Comptes à se mettre immédiatement au travail pour vérifier si ce montant correspond effectivement à des besoins réels. 12 millions voilà je cite ce qu'il dit 12 millions c'est une fortune c'est trop d'argent. Nous pensons que l'Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes doivent immédiatement se mettre au travail pour voir si ce budget prévu correspond aux besoins réels où il a été gonflé pour faciliter la corruption des députés a-t-il déclaré d'un temps ferme. Le PCA de l'Odep donc le président du conseil d'administration de l'Odep estime que dans un contexte si difficile où les économies de plusieurs pays du monde sont menacées par la COVID-19 ces 12 millions de dollars pourraient être affectés à des secteurs vitaux de la vie nationale comme la santé et l'éducation. 12 millions c'est exagéré c'est trop c'est trop vous imaginez combien d'écoles et centres de santé à soutenir combien de fonctionnaires en retard de paiement payé dans l'administration publique l'armée et la police c'est trop d'argent il faut vraiment que l'on vérifie si ce bidier prévu correspond à des besoins réels a-t-il indiqué. Ah chers compatriotes moi moi je valide ce qu'il dit donc c'est un administratif ce n'est pas un politicien donc le professeur Fleurimont Moutibachitengue s'est dit par ailleurs dubitatif donc il doute quant à la capacité par la République démocrate du Congo de réaliser les projections budgétaires exercice 2021 au regard de l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur les économies du monde entier déjà on n'est pas assuré qu'avec la COVID-19 on aura beaucoup d'opérateurs économiques qui vont payer les impôts sur le bénéfice surtout qui n'ont pas fait de bénéfice suite à cette maladie ça veut dire que même les prévisions de 6 milliards à 900 millions ce n'est qu'une vue de l'esprit on ne les aura pas peut-être et dans un contexte comme celui-ci on amène un budget de 12 millions de dollars pour une session extraordinaire à l'Assemblée nationale a-t-il fustigé ? L'occasion faisant le larron le PCA de l'ODEP a tiré la sonnette d'alarme quant au retour de la corruption à grande échelle et à ciel ouvert dans l'appareil de l'État L'occasion faisant le larron bon ceux qui ont beaucoup étudié comprennent beaucoup de termes mais je me dois d'expliquer ça en français facile pour des compatriotes qui parlent le français facile voilà l'occasion faisant le larron ça veut dire quoi ? larron ça veut dire bandit un bandit quand il arrive sur une occasion il saute il ne la perd pas il ne se questionne pas il ne se demande pas d'où ça vient à qui ça part hop allez il ramasse il vole il s'en va c'est ça que veut dire l'expression l'occasion fait le larron voilà je continue je n'ai pas dit que ceux qui sont là ils se comportent comme des larrons qui profitent de l'occasion bon ce n'est pas moi c'est le président du conseil d'administration de l'observatoire de la dépense publique c'est lui qui l'a dit ce n'est pas moi avec cette histoire de l'union sacrée depuis la chute du bureau Mabunda nous sommes retombés dans une situation de corruption à grande échelle et à ciel ouvert comment voulez-vous que dans ce climat les régies financières et les autres services qui gèrent les finances publiques puissent prendre au sérieux la lutte contre la corruption s'est-il interrogé ok j'ai un problème avec mon ordinateur chers compatriotes alors à cet effet chers compatriotes donc permettez je vais arrêter j'ai un problème avec l'ordinateur qui clignote j'arrête j'arrête je vais continuer après parce que je dois redémarrer l'ordinateur voilà chers compatriotes patience voilà bande de konabiso oponakos oua moi id botala donc suje wana assemblée nationale les finances publiques saignent 19 millions de dollars pour une session extraordinaire souma bunda ah oui zali session extraordinaire nakanisaki session normale oye saraka oye saraka trois mois mais j'en marque kabunda yepsabiso kezalaki 7 millions bon le konaba komiyawa ça veut dire que batalaki naba archive donc l'assemblée nationale seigne les finances à 19 millions de dollars pour une seule session extraordinaire souma bunda je m'excuse voilà pour la comparaison bon nos commentaires maintenant voilà bande konabiso tozonga nanuna 12 millions wana ya bureau bureau d'âge bon bon balobi batongi bango balobi sengimbo et belé 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 bon mais tous en a information moko wa donc toko lakisabino bureau yamabunda bango babandaki kosenga 19 19 millions pour une session par l'antenne ça dure trois mois peut-être 19 millions il faut un spécialiste ou bien auditeur ou basal kodit bas pesabiso précision siko bango a sengi 12 millions pour la session extraordinaire session extraordinaire bon cours constitutionnel alors bakizabona 30 jours bango na 30 jours bas 5 à 12 millions si on suppose même que chaque député coûte 4000 dollars comme nous l'avons souvent entendu ça fait 4000 fois 500 donc 4000 fois 500 ça fait 2 millions 2 millions pour les 500 députés mais alors 12 millions 12 millions bon allez-y savoir est-ce que bureau d'ajouan a tout qu'ils considèrent comme des novices comme tu as si cas sans expérience oui et non oui parce que les 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 assemblés et les 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 abandakikosala ou peut-être batalina barchiv bamboni barchiv kwan donc basali erreur bon est-ce basali erreur parce que pour la session extraordinaire abandakikosala barchiv 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 balingaki basangana pour destituer président de la république je j'ai marquiv abandakikosala abissabissoké donc il y a sengaki 7 millions 7 millions il y a des problèmes des côtés il y a des mes noirs il y a beaucoup pour les engara et puis ils ont réussi à le chasser du parlement à cause de ça eh bien maintenant le bureau d'âge est devant 12 millions est-ce que c'est vrai ça est-il possible que le qu'il y a FCC à Boussani technique et à Calahona FCCT est-ce qu'il y a besoin qu'il y a corrompre est-ce qu'il y a besoin qu'il y a de corrompre député ou qu'il y a FCC ou bien on n'a pas besoin qu'il y a une union sacrée parce qu'il y a dissolution il y a parlement qui ne sont pas venus pour toucher de l'argent président est-ce qu'il y a pour servir peuple pour toucher le bongoté pour commercer il y a FCC qui va affaire qui pour ma boum la bino business au bandag cons la wana donc chers compatriotes n'allons pas trop vite attendons l'inspecteur général aux finances à qui on a demandé de contrôler de vérifier et si possible réduire ces montants là donc ce train de vie là ça appartient au FCC donc c'est terminé on peut plus continuer comme ça avec les vieilles méthodes voilà chers compatriotes c'était là notre point de vue concernant les 12 millions demandés par le bureau d'âge nous terminons par là nous vous demandons de vous abonner pour recevoir des notifications la prochaine fois et voilà pour ceux qui s'intéressent à nous quoi que dieu bénisse la république démocratique du Congo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada